bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'académie du web design aujourd'hui nous allons nous allons voir un sujet qui est depuis très longtemps attendu par la communauté c'est la possibilité de mettre des liens sur les sur les conteneurs dans dans elementor alors je vous rappelle si cette chaîne vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner ça me permettra de continuer à développer des contenus de plus en plus intéressant et on se retrouve tout de suite donc sur le back office et je vais vous montrer un peu la problématique qu'on avait jusqu'à présent donc lorsque je souhaite effectuer par exemple un design avec un on va prendre une section avec une colonne à l'intérieur et que dans cette colonne là je souhaite mettre par exemple une image de fond à la colonne je donc je vais mettre un peu de padding pour écarter la la section du haut de la page voilà ensuite je vais mettre donc dans la colonne une image de fond je passe pas par un widget image je mets un type d'arrière-plan image je sélectionne un type d'arrière-plan on va prendre voilà cette image là par exemple alors évidemment la colonne est vide donc elle n'apparaîtra pas sur ma page donc il faut au minimum que j'ai un élément dedans mais ce que je peux éventuellement faire c'est mettre une hauteur à ma une hauteur minimum à la section donc je sélectionne la section je vais dans mise en page hauteur hauteur minimum et là je mets une hauteur minimum par exemple de 480 pixels alors la section a bien hauteur minimum mais le comportement de la colonne à l'intérieur de la section continue à appliquer le balac la règle par défaut que s'il n'y a rien dans une colonne et bien la colonne ne s'affiche pas si je ferme on voit qu'on a toujours pas d'affichage donc je vais étant donné que j'ai c'était ici en hauteur la hauteur minimum j'ai un nouvel attribut qui apparaît qui est la position de la colonne donc je peux la mettre en haut en bas ou au milieu mais surtout je peux faire étirer et là j'oblige la colonne à suivre les paramètres haut et bas de la section donc à prendre la largeur en fait la colonne à partir de maintenant va suivre la section dans laquelle elle est insérée donc je vais juste repositionner mon image de fond en faisant un couvrir voilà donc là j'ai maintenant quand je ferme j'ai bien une le contenu qui apparaît donc ma problématique c'est je souhaite mettre un lien sur cette colonne qui en fait si on l'a on l'a parcours dans le navigateur ne possède aucun élément et donc je ne peux pas mettre un lien sur ce sur cette colonne là parce qu'il me faut à minima un élément je n'ai pas de notion dans la colonne de liens en particulier donc c'est un problème si je souhaite mettre un lien là dessus alors soit il faut que je passe par des extensions qui probablement risque d'être en conflit avec toute ma structure actuelle soit je dois mettre au minimum dedans un élément par exemple un bouton ou quelque chose qui fasse que je puisse lui mettre un lien alors l'espace heures je suis pas sûr qu'on puisse mettre dans le lien non on peut pas mettre de lien sur un espace heures donc vous voyez un peu la problématique c'est compliqué j'ai pas vraiment de solution alors avec la version 3.6 d'élémentor et on se retrouve donc sur la version 3.6 on a quelque chose qui est qui apparaît et qui est absolument génial parce que ça va résoudre ce problème là donc je recrée un conteneur donc unique comme 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 dans l'autre mise en page sous une version antérieure je mets à ma colle à ceux alors c'est plus une colonne c'est un conteneur à ce conteneur je lui mets une image de fond donc là je vais sélectionner l'image voilà ensuite le conteneur principal je vais lui mettre une alors je vais déjà positionné au centre mon image ne pas répéter couvrir ensuite au conteneur principal je vais lui mettre une hauteur minimum donc déjà vous voyez c'est beaucoup plus simple et là donc j'ai toujours pas d'élément dans ce conteneur mais maintenant grâce à la nouvelle structure des flexbox et à cette version la version de l'élémentor 3.6 j'ai la possibilité dans la balise html ici de l'élément lui même conteneur de lui mettre ici alors en plus de ce qu'on avait auparavant c'est à dire des div un type header footer etc on a un nouveau type qui est à alors assez en html un lien donc si je sélectionne un je peux ici venir maintenant rajouter un lien si je l'envoie par exemple vers google je vais envoyer vers google alors avec toujours des paramètres alors ce qui est assez intéressant c'est qu'on a aussi également accès aux balises dynamiques c'est à dire à jet engine à tout ce qu'on a l'habitude de travailler en contenu dynamique on peut le faire dans ce lien là et donc là à partir de maintenant où je fais ça si je fais prévisualiser les modifications et bien voilà on a un lien alors qu'on a aucun contenu dans ce conteneur on a un lien et si on clique sur le lien on part directement sur la page qui est qui est linké voilà donc je souhaitais vous faire ce petit tutoriel rapide sur sur la possibilité qu'on a aujourd'hui de rajouter des liens sur les conteneurs directement sans avoir besoin de passer par des extensions ou du code css personnalisé je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel